bonjour à tous bonjour à juliette aujourd'hui une histoire vraie une histoire qui se passe en chine qui est très jolie bonne chance petite ruby s'il vous arrive un jour de visiter la chine de vous rendre dans une certaine petite ville de longer une certaine ruelle et de passer devant le marché aux animaux avec ses moineaux qui sautillent dans leur cage de bambou ses poissons rouges et ses tortues dans leur cuvette de porcelaine vous arriverez devant un petit pâté de maisons aux vieilles façades poussiéreuse habité par plusieurs familles en regardant de plus près vous vous apercevrez que ces maisons isolées n'étaient autrefois qu'une seule et même magnifique demeure qui abritait une grande famille elle avait été construite par un vieil homme à son retour de la montagne dorée c'est ainsi que les chinois surnommé la californie où de nombreux hommes étaient partis faire fortune attirés par la ruée vers l'or seuls quelques-uns d'entre eux étaient retournés en chine mais comme je vous l'ai dit celui-ci était revenu chez lui immensément riche il fit ce que faisait alors tous les hommes fortunés en chine ancienne il pris de nombreuses épouses ces épouses eurent de nombreux fils qui à leur tour eurent de nombreuses épouses et ainsi donc la grande maison arriva jusqu'à résonner des cris et des rires d'une centaine d'enfants il y avait parmi ses enfants une petite fille que l'on appelait ruby parce qu'elle adorait le rouge en chine le rouge est la couleur de la fête le jour de l'an les enfants reçoivent des étrennes porte-bonheur dans une pochette rouge le jour de leur noce les jeunes chinois sont toutes vêtues de rouge ruby elle voulait porter du rouge tous les jours de la semaine aussi quand sa maman l'obligée à porter des couleurs sombres comme celle que portait ses cousines ruby attachait ses cheveux noirs de jet avec de jolis rubans rouges le grand père de ruby avait tant de petits enfants qu'il engagea un précepteur qui serait chargé de leur instruction les leçons avaient lieu à la maison tout enfant désireux d'apprendre pouvait y assister ce qui était inhabituel car en ce temps là en chine peu de filles avaient alors la chance d'apprendre à lire et à écrire lorsqu'il faisait beau on faisait classe dans le jardin le bureau du grand père donnait justement sur le jardin et il lui est arrivé souvent de se mettre à la fenêtre pour observer ses petits enfants un jour qu'il était debout à sa fenêtre le grand père de ruby vit le haut mur blanc du jardin recouvert de caractère chinois les mains et la figure tachées d'encre ses petits enfants apprenaient à écrire le grand père éclata de rire puis ses yeux se posèrent sur une feuille qui était plus belle que les autres qui était l'auteur d'une si belle calligraphie en bas près du haut mur blanc le maître félicitaire ruby les oreilles de la petite fille étaient rouges comme sa tunique si ruby était aussi bonne élève que ses cousins il lui fallait pourtant travailler beaucoup plus quand les garçons avaient terminé leurs exercices ils étaient libres d'aller jouer les filles elles devaient apprendre à faire la cuisine et à tenir une maison leur mère considérait même qu'il s'agissait là des seules choses qu'une fille avait à savoir une à une les fillettes abandonnèrent l'école toutes sauf ruby qui faisait ses travaux de broderie à la nuit tombée certaines nuits la maisonnée dormait déjà tandis que la flamme de sa bougie vacillait encore un jour les enfants eurent à composer un poème voici ce qu'écrivit ruby hélas c'est un malheur de naître fille c'est un malheur plus grand encore de naître ici dans cette maison où seuls sont considérés les garçons son maître fut très impressionné par la poésie de ruby il s'empressa de la montrer au grand-père qui fut troublé ce qu'elle disait le tracassait il fait venir sa petite fille dans son bureau ruby trouva son grand-père assis dans son fauteuil le poème déroulé sur son bureau est-ce toi qui a écrit ce poème ? s'enquit-il oui grand-père répondit ruby ainsi tu penses que dans cette maison nous n'accordons de l'importance qu'aux garçons ? oh non grand-père s'exclama ruby regrettant d'avoir ainsi peiné son grand-père vous prenez soin de nous tous et pour cela nous vous sommes tous très reconnaissants petite ruby dit le grand-père avec douceur j'aimerais vraiment que tu m'expliques pourquoi tu as écrit cette poésie en quoi les garçons sont-ils mieux traités ici ? et bien commença ruby qui s'efforçait de trouver un détail insignifiant pendant le festival de la lune tous les enfants reçoivent une moitié de gâteau le gâteau de lune mais ce sont toujours les garçons qui ont droit à la moitié qui contient le jaune d'oeuf hum fut le grand-père comme s'il attendait la suite il en est donc ainsi ? oui poursuivit ruby et pendant le festival des lanternes les filles n'ont droit qu'à des lanternes en papier toutes simples alors que les garçons ont des lanternes rouges en forme de poisson rouge, de coq et de dragon le grand-père de ruby riait sous cap il n'avait jamais réfléchi à tout ça il devinait combien ruby serait heureuse d'avoir une lanterne rouge et par dessus tout poursuivit ruby en regardant fixement son grand-père les garçons pourront aller à l'université alors que les filles elles devront se marier ne veux-tu donc pas te marier ? lui demanda le grand-père sais-tu que tu as beaucoup de chance ? dans cette famille une jeune fille peut épouser qui elle veut ? je sais grand-père mais j'aimerais mieux aller à l'université le grand-père passa la main dans les cheveux de sa petite fille je te remercie d'être venu me parler ruby continue d'aller en classe et profite tant que tu le pourras de tout ce que tu y apprendras ruby continua d'aller en classe devenu grand certains des garçons quittèrent la maison pour aller à l'université d'autres restèrent et fondèrent une famille mais les jeunes filles furent toutes données en mariage et elles durent aller vivre dans la maison de leur mari ruby savait que son tour viendrait bientôt accroupie au bord de l'étang elle voyait les carpes oranges et blanches manquer d'air ce serait bientôt le nouvel an chinois ruby savait que ce serait sans doute le dernier qu'elle passerait à la maison quand vint le jour de l'an ruby chaussa ses souliers de velours rouge et noie de jolis rubans rouges dans ses cheveux ensuite elle rendit visite à chacun des membres de la famille pour leur souhaiter bonne année d'abord les cousins mariés puis ses parents ses oncles et ses tantes chacun d'eux lui offrit une pochette rouge qui contenait de l'argent porte bonheur enfin arriva le moment de s'incliner devant son grand-père tous mes voeux de chance et de prospérité grand-père dit-elle que ceci t'apporte tout ce que tu souhaites ma petite ruby répondit-il en lui tendant une épaisse pochette rouge ruby sentait les regards de tous les siens braquer sur elle tandis qu'elle ouvrait la pochette rouge et savez-vous ce qu'elle trouva à l'intérieur ? pas de l'argent non c'était bien mieux que cela c'était une lettre d'une université annonçant qu'elle serait fière de compter ruby parmi ses toutes premières étudiantes chinoises c'est ainsi que ruby vit son rêve se réaliser l'histoire que je viens de vous raconter est une histoire vraie comment je le sais ? et bien ruby est ma grand-mère et aujourd'hui encore elle porte tous les jours un peu de rouge plus 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 C'est parti.